Bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde consacrée à la littérature et au cinéma chypriote et plus précisément aux arts comme bâtisseurs du vivre ensemble dans la société chypriote. La raison pour laquelle nous avons voulu organiser un événement autour de cette thématique, c'était d'abord en partie pour nous permettre de mettre en valeur un fonds plutôt méconnu de la Bulac, un fonds dont on ne parle pas souvent. Ce qui nous plaisait aussi c'était d'organiser un événement qui était au croisement entre deux aires linguistiques et culturelles. On trouvait ça intéressant cette idée de dialogue et ça permettait aussi d'aborder la situation de ce pays qui est Chypre sous un angle peut-être un peu plus original que d'habitude puisque là c'est un événement qui ne va pas se concentrer uniquement sur la question politique mais plutôt qui va nous faire faire un détour par l'art, la création artistique en général. Donc je présente les intervenants qui sont avec nous ce soir. Donc nous avons avec nous Panikos Chrysanthou qui est un réalisateur et documentariste chypriote d'expression grecque qui a remporté en 1993 le prix Abdi Ipekci pour la paix pour le film intitulé Notre mur et qu'il a réalisé avec Niazi Kuzelyurek, un intellectuel chypriote turcophone. Il a aussi travaillé par ailleurs avec un autre réalisateur turcophone qui s'appelle Derviş Zahim qui est lui aussi chypriote et ils ont réalisé ensemble en 2004 un film qui s'appelle Voyage parallèle. Donc c'est un réalisateur qui est effectivement très engagé dans ce dialogue intercommunautaire. Nous avons aussi à côté de moi, vous pouvez voir Neshe Yashun qui est poétesse et écrivaine chypriote d'expression turque. Elle milite depuis très jeune pour la paix à Chypre. Donc elle a publié huit recueils de poésie, un roman et un livre de recherche sur la littérature. Ses œuvres ont été traduites en plus de 30 langues. Elle a reçu un certain nombre de prix littéraires dont le prix Antias Pérides en 1998. Il faut savoir que Neshe Yashun vient d'une famille de poètes puisque son père Eusker Yashun et son frère Mehmet Yashun sont également des poètes reconnus à Chypre. Ensuite, nous accueillons également Alexandre Lapierre, docteur en langues et civilisations à l'INALCO, qui est aussi titulaire d'un master en études stratégiques et politiques de défense. Ses recherches portent surtout sur la question chypriote, sur les relations intercommunautaires et sur le rapport aux représentations politiques. Donc, avant de... Oui, bien sûr, tant que j'y suis, je vais aussi présenter les bibliothécaires. Donc, mon collègue Nicolas Spitsos est chargé de collection pour le domaine grec à la Bulac et moi-même, donc je m'occupe du fond turc. Donc, avant de laisser la parole à quelqu'un d'autre, je vais parler brièvement du fond chypriote de la Bulac. C'est un fond qui est... dont les contours sont un peu flous, puisque, étant donné que les langues qui y sont parlées sont principalement le grec et le turc, il a tendance à se confondre souvent avec ses deux voisins importants. Et il arrive que certains ouvrages qui concernent Chypre soient, en fait, rangés dans les étagères concernant la Grèce ou la Turquie. Donc, les frontières sont un peu poreuses. C'est un fond qui n'est pas forcément facile à définir. Finalement, à l'occasion de cet événement, nous avons pu essayer de faire un travail pour clarifier un peu les choses, parfois reclasser certaines choses. Donc, c'est un fond qui comporte plus de 750 ouvrages. Donc, c'est un petit fond comparé à d'autres fonds de la Bulac, mais ce n'est pas si mal, puisque c'est plutôt rare, les fonds chypriotes en France. Les documents que nous possédons relèvent de différentes disciplines, donc l'histoire, la géographie, la linguistique, la géographie, les sciences humaines en général, les sciences politiques, bien sûr, puisqu'il y a une situation politique assez particulière. Donc, il y a des ouvrages qui traitent de cette situation. On trouve aussi des ouvrages concernant le tourisme et des ouvrages illustrés, par exemple des livres de photos. Donc, c'est très agréable si vous voulez faire un tour dans les étagères de la Bulac pour les trouver. Dans le fond ancien, on trouve aussi un certain nombre de récits de voyages, de voyageurs qui se sont promenés en Méditerranée et qui ont relaté aussi leur expérience chypriote. Les principales langues qui sont représentées dans ce fonds sont bien sûr le grec et le turc, mais aussi le français et l'anglais. Et je vais laisser la parole à mon collègue, donc Nicolas Pitsos, qui va vous parler de l'histoire de Chypre, d'abord pour bien comprendre le contexte de cet événement. Merci beaucoup, Marie-Eva. Bonjour à tous. J'aimerais moi aussi vous remercier d'être venus. Remercier aussi nos invités pour leur présence. Espérons que les idées, les émotions que nous allons plutôt échanger et partager tout au long de cette rencontre puissent inspirer celles et ceux qui se réunissent ou qui se réuniront au futur autour des tables de négociation pour rendre efficace la réunification de l'île. La réconciliation au centre de la société chypriote et puis aussi au centre de toutes les sociétés déchirées par des expériences traumatisantes du passé. C'est l'intérêt de notre rencontre d'étudier comment les réalisations artistiques, les manifestations artistiques, l'expression artistique peut participer à ces processus. Mais juste avant de donner la parole aux acteurs de cette table ronde, j'aimerais, comme Marie-Eva vous le disait tout à l'heure, vous proposer un tableau panoramique de l'histoire de Chypre afin que l'on puisse mieux comprendre les différentes composantes de notre débat et aussi les enjeux de la question chypriote. Tout d'abord, donnons la parole au géographie français du XIXe siècle, l'Elysée-Récluse, qui nous situe, Chypre, dans son contexte régional. L'île de Chypre est en raison de son emplacement géographique un point de rencontre. Il a toujours été un point de rencontre tout au long de son histoire, un véritable carrefour de différentes cultures. On peut voir sur les deux diapositives suivantes les différentes influences, les différents héritages qui ont façonné la physionomie de l'île. Au XIIe siècle, l'île est administrée par la dynastie de Lusignan, les Lusignans qui sont originaires du Patou. Pendant cette période, Léonti Osmajeras rédige cinq chroniques intitulée du doux pays de Chypre. C'est d'ailleurs ces mots-là qui nous ont inspirés pour intituler la sélection d'ouvrages que nous vous proposons sur les étagères de la pierre de la Bulac et que vous allez avoir l'occasion, si vous n'avez pas encore visité, de les faire après l'événement ou pendant les jours à venir. A partir de 1489, l'île de Chypre devient une possession, une région vénitienne, administrée par la Sérénissime. Quinze, un siècle plus tard, les Vénitiens sont remplacés par les Ottomans. Mais juste avant de parler des Ottomans et de la période ottomane, je voulais vous dire que j'ai voulu illustrer les différentes séquences, les différentes périodes historiques qu'a connues l'île par découverture d'ouvrages qui font partie de nos collections, à la fois pour rendre hommage au travail pour la constitution de ces fonds menés par nos prédécesseurs, pour faire l'éloge de nos propres pratiques d'acquisition, un peu d'auto-publicité, auto-promotion, c'est pas mal, et bien sûr rendre visible une partie de nos collections chypriotes. Chaque couverture, comme vous allez pouvoir les constater, est accompagnée de sa notice bibliographique, qui est le résultat d'un travail de catalogage qui rend possible toute recherche, qui rend possible toute diffusion de connaissances. Concernant la période ottomane, au cours de cette séquence historique qui s'étale de 1571 jusqu'en 1878, on assiste à l'organisation de la société chypriote autour de la notion, autour du concept du millette, c'est-à-dire de la formation de communautés en termes d'appartenance religieuse. Deux communautés confessionnelles sont majoritairement représentées sur l'île de Chypre, celles regroupant des chrétiens orthodoxes d'un côté et celles réunissant des musulmans de l'autre côté. Les frontières entre les deux communautés n'étaient pas du tout étances. On insiste parfois à la revendication d'une double appartenance. Il y a des chypriotes qui se proclamaient chrétiens lorsqu'il fallait faire les services militaires qui étaient réservés, exclusivement réservés aux musulmans, et puis qui s'est réclamé comme musulman lorsqu'il s'agissait de payer des taxes supplémentaires qui étaient dues par les non-musulmans. La présence ottomane paraît être relativement bien acceptée par la population chrétienne de l'île. Il y a plein de privilèges ou des libertés, je dirais plutôt, qui sont attribués à la population chrétienne de l'île pendant cette période, comme on peut le voir, les ottomans embolicent les servages, et puis c'est pendant cette période que l'Église orthodoxe reçoit les privilèges d'être l'interlocuteur unique des autorités ottomanes sur place. Au moins jusqu'au début du XIXe siècle, la plupart des tensions sur l'île semblent plutôt émaner des revendications sociales et économiques. On assiste à des révoltes urbaines ou à des insurrections paysannes contre des fardeaux fiscaux, l'histoire éternelle qui se répète. Et puis, il y a très peu de rivalités, des phénomènes de rivalités intercommunautiques pendant cette période, c'est-à-dire des rivalités fondées sur des critères d'appartenance religieuse. Le nombre des villages mixtes ainsi que l'existence des conseils dans ceci où les membres sont élus à partir des listes conçues sans distinction des religions est une preuve tangible de la bonne qualité des relations intercommunautaires, interconfessionnelles si vous voulez, sur l'île pendant cette période. Cette coexistence plus ou moins harmonieuse entre les deux entités confessionnelles majeures de l'île commence à être sécouée, à être embranlée, à être remise en question suite à la formulation et l'expression d'un projet nationaliste, celui de l'énocisme, c'est-à-dire de la volonté d'une partie de la population du rattachement de l'île à l'État grecque. En 1878, c'est l'ère britannique qui commence pour l'île de Chypre, l'administration coloniale britannique ne remet pas fondamentalement en question et en cause les systèmes de Milet, de Milet de l'époque ottomane et ne fait qu'il greffait sa propre politique de divide and rule, divisé pour régner, en institutionnalisant les différences linguistiques et religieuses, comme les montrent d'une part la mise en place des conseils législatifs dont la composition est rédévable du poids démographique de chaque communauté professionnelle et d'autre part la conception d'un système scolaire séparé avec des écoles en langue grecque et des écoles en langue ottuc. L'utilisation et l'application et la promotion du principe de diviser pour régner par l'administration britannique est également destinée à faire face aux ambitions indépendantistes des chypriotes chrétiens. De leur côté, les chypriotes musulmans commencent à s'autodésigner pendant cette période en tant que chypriotes turcs, notamment dans les années 1930 et cela sous l'affluence des idées kémalistes et à partir de ce moment-là, ils commencent à demander leur attachement à la Chypriote. Du côté gréco-chypriote, l'Église s'est fait après la Deuxième Guerre mondiale le porte-parole de la revendication de l'Union à la Grèce. Elle voit dans ses combats un moyen efficace d'entraver ou d'empêcher la laïcisation de la société entamée par des initiatives des représentants coloniaux. Quand par exemple en 1933, cette administration britannique décide de supprimer la tutelle des autorités ecclésiastiques sous l'enseignement primaire. Pourtant, elle se heurte dans cette entreprise identitaire au parti communiste chypriote qui a été fondé entre-temps et qui lui tient un discours anticolonialiste mais refuse tout clivage ethno-religieux. En juillet 1954, Henry Hopkinson, le sous-secrétaire britannique d'État aux colonies, déclare que Chypre ne pourra jamais prétendre à une indépendance complète. Et ce sont ces déclarations qui sont reprises et commentées dans les mémoires de Lawrence Darrell, cet écrivain britannique qui représente le Royaume-Uni en tant que diplomate sur l'île de Chypre pendant cette période. Son ouvrage est intitulé « Bit Lemons » « Citron Acide » traduit en français sous les titres de « Citron Acide ». Face à cette stratégie britannique, une partie des supériores grecs partisans de l'énossisme répondent avec la création d'une organisation c'est l'organisation de EOKA, l'ethniki organe aussi, des initiales ethniki organe aussi qui prient en Agroniston, organisation nationale de combattants supriotes. Cette organisation va les jours en 1955 et elle est sous le commandement d'un vétéran de la guerre civile grecque, le colonel Grivas, qui est né à Chypre mais formé en Grèce et qui est à cette époque un officier de l'armée grecque et qui est également l'ancien chef d'une organisation d'extrême droite faroucement anticommuniste qui avait joué un rôle plus qu'obscur pendant l'occupation et la guerre civile. Afin de contrecarrer l'influence de ces mouvements insurrectionnels composés des Grecs des chypriotes ou des chypriotes chrétiens et l'exaction des sabotages contre les intérêts de la Grande-Bretagne sur l'île, les Anglais décident de mettre en place une force de police auxiliaire essentiellement composée de chypriotes musulmans répétés loyaux à la couronne. A partir de ces mouvements des policiers chypriotes turcs et des membres d'EOKA vont fatalement s'affronter, la stigmatisation commence, les Grecs chypriotes nationalistes considèrent les Turcs chypriotes comme des collaborateurs britanniques, ces derniers deviennent méfiants à l'égard de Grecs chypriotes perçus comme des terroristes en puissance. Même si les membres de l'EOKA élaborent et développent un discours anticolonialiste, l'exaction sont surtout inspirées d'une tradition nationaliste anti-ottomane et elles s'inscrivent dans une propagande anticommuniste. Les membres d'EOKA s'élancent ainsi dans des attentats attaquant aussi bien les troupes britanniques que les chypriotes ainsi que les chypriotes communistes. De l'autre côté, le gouvernement turc répond ou revient sur les règlements de la question chypriote pendant cette période en proposant une division de l'île, du Mont Taksim en Turc. Et cette idée est proposée, mise en avant comme alternative à l'énossis. Pour réaliser ces objectifs géopolitiques, Ankara assiste la communauté du chypriote et l'assiste de manière pratique à la création d'une organisation paramilitaire, les TMT, Turc Moukavemet Teskilat, qu'on pourrait traduire en français par organisation de la résistance tchuc. Cette organisation est en effet une espèce de réplique à EOKA. À partir de juin 1958, les affrontements intercommunautaires se multiplient d'apport à Anikosi puis dans toute l'île on assiste au premier déplacement des populations. Dans ce contexte des confrontations intercommunautaires et intracommunautaires, le gouvernement britannique grec et turc signe l'accord de Zurich, dit de Zurich, qui prévoit l'indépendance de l'île. En effet, en août 1960, Chypre devient un État indépendant, mais sous tutelle. Les Anglais conservaient deux bases aériennes et la constitution de ces nouveaux États était imposée par les trois puissances garantes, la Grande-Bretagne, la Grèce et la Turquie, sans consultation des citoyens chypriotes. Elles préconisaient aussi la séparation des communautés, ainsi que leurs organisations ont corps électoraux distincts. L'organisation politique de la Nouvelle République, ainsi conçue et mise en place, montre assez vite ses limites et elle s'éteint à des révindications antagonistes de deux communautés. À partir de l'année 1963, les incidents violents se multiplient, tout d'abord en Ecosy, mais par la suite sous l'Assemblée de l'île, faisant des victimes de deux côtés, notamment parmi au sein de la communauté Turquie-Cypriote. Les Turquie-Cypriotes proclament par ailleurs un gouvernement séparé et quittent leurs fonctions dans les institutions de la République. L'effet marquant de cette période de crise, au dur sinistre, si on se dit, de ce qui allait se passer quelques années plus tard, comme on va les voir, est la création d'un clave Turquie-Cypriote sous les contrôles de l'organisation TMT. 11 juillet 1974, un coup d'État fomenté et orchestré par l'agent militaire au pouvoir en Grèce de l'époque, renverse le président Makarios et amène au pouvoir les représentants d'un groupe paramilitaire et nationaliste favorable à l'idée et au projet de l'énocisme. La suite des opérations, c'est qu'Ankara, la Turquie, intervient militairement pour restaurer l'ordre constitutionnel et protéger la communauté turquo-chypriote et par la suite, on assiste à une deuxième étape d'intégration militaire tchique en août de cette même année, de l'année 76, qui consolide la tracée et 74, pardon, merci Alexandre, qui consolide la tracée de la ligne verte une ligne qui désigne désormais la ligne des démarcations entre les deux parties de l'île, le nord et le sud et on assiste également au déplacement d'environ 180 000 greco-chypriotes obligés de quitter la partie nord de l'île pour se refuser dans la partie sud et de 50 000, à peu près 50 000 turquo-chypriotes qui doivent suivre le chemin inverse. suite à cette division géographique et territoriale souvient la division politique avec la proclamation en 1983 d'une république turque du Chypre du Nord et autre événement marquant de cette période c'est qu'on assiste également à une division au niveau symbolique. Comme nous là je vous montre quelques diapositives reprenant l'essentiel des événements que je viens de vous présenter nous avons aussi cet album sur la partie de la capitale de Chypre la ville de Nicosie qui se trouve sur le tracé de la ligne verte c'est un album réalisé par Jacques à la carrière et si je ne mettrai pas les photos de cet album sont réalisées par Panigos merci Panigos pour cette contribution on voit aussi des ouvrages de ces secteurs Etienne Copot et Claire Monser Copot sur les dynamiques de la division sur l'île et parlons maintenant en quelques mots de ce que je vous ai présenté comme les conflits mémoriels et les lectures antagonistes du passé ou les mémoires sélectives en effet l'anthropologue Yanis Papava qui nous propose dans ses travaux cette approche de la division au niveau à l'échelle symbolique en disant qu'on est confronté de deux côtés à une construction nationaliste du passé du côté greco-chypriote l'histoire commence avec l'installation ou commencerait avec l'installation des Mycéniens à Chypre événement qui est-ce qui serait façonnerait une identité grecque de l'île en revanche pour les chupriotes et les chupriotes l'histoire de l'île commencerait avec l'arrivée des autonans autre prévisible de la conception différenciée de l'histoire du passé nous est fournie par des dates de commémorations retenues par les deux communautés le 1er avril début de la lutte armée des locaux ou 1er octobre célébration de la dépendance du côté des chupriotes plutôt le 1er août date de fondation de l'organisation TMT du côté tout chupriote ainsi que les événements sanglants les incidents violents du décembre 1963 qui est une occasion pour commémorer les victimes de violences intercommunautaires pendant cette période ainsi que toute une suite d'événements qui sont qui sont présentés dans ce tableau sur lesquels on pourrait revenir tout à l'heure juste à l'occasion de notre débat j'aimerais avant de donner la parole à l'émotion cinématographique vous allez voir pourquoi je vous dis ça vous mentionnez cette notion du chypriotisme élaborée par plusieurs penseurs et selon laquelle les gens dans les cas de Chypre ne doivent pas être compris comme un ethnos une communauté d'origine de langue de culture mais comme un zemos c'est à dire des citoyens d'une démocratie libérale des gens existants où on voit de l'être c'est dans cette dans cette perspective que plusieurs tentatives de réunification ont déjà vu les jours sur l'île de Chypre depuis les années début des années 70 et jusqu'à nos jours ces négociations se poursuivent depuis 2004 l'île de Chypre a également également entré à l'Union Européenne fait désormais partie à part entière de cette union avec les spécificités qu'on pourrait commenter tout à l'heure en attendant le commentaire et puis peut-être d'un débat autour des événements que je viens de vous présenter je vais laisser la parole à ma collègue Marie-Va pour la présentation de la suite de notre rencontre à présent nous allons vous montrer une sélection d'extraits de films de Panicos Chrysanthou c'est une sélection qui a été réunie sous le titre du cinéma de la fraternité qu'on peut comprendre aussi comme le cinéma de la fraternisation et donc je vous laisse découvrir le cinéma qui est surtout une sélection de Sous-titrage MFP. ... 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 J'lais lui aussi, il a dit qu'on m'a dit qu'il avait des oplats'au cor A. J'étais sur 2-3 et je lui ai dit qu'il ai dit qu'il demander de quelqu'un qu'aie de qu'il y avait un homme qui a dit qu'a connu de consul. Je lui ai dit qu'il disait qu'il vous a dit qu'en aller. J'ai vu ce qui m'a dit qu'il lui aussi qui avait dit qu'il m'a dit qu'il Ingrid cheese. C'est une histoire d'un nais qui s'ils ont vu s'hichire et lui a fait un Kép danneu. Il a déjà été masculin, il ne m'a mené pour qu'il s'hichire. et il est un grand objectif pour la quatriècle. Vous n'êtes pas tellement obligatovous avec ça? Non, je ne sais pas pourquoi je suis un grandませ. Je suis de la métier que je suis en Ciproïa Britianique, en raison ? Désolée, je suis venu à Napoléon. Alors, il est la año 1974, j'ai du coup, en fait, nous avons changé la liberté, on a eu, si la République, on était un tournois handed. l'entretien, enfin, c'est de la Vendée... Il est en lights de Cyprus. Je me suis dit comme quand je dis, on n'as pas dit ça. Je ne suis pas là, et je te dis, l'entretien, n'a pas eu l'aura. Pas de l'entretien sur l'entretien ou la séance que nous avons eu regardé au Niazzy de la vue du Nord-Légrion et au Nord-Dempere... Je me disais qu'au Niazzy, je te faisais une entreprise, Je suis de la Nôtre, et moi je suis de la Votre, et maintenant nous sommes Niazis au Votre, au Panyikos en Nôtre et nous sommes aussi 2 proffees, ce serait peut-être la histoire du mantra. Oui, c'est unpie. Et ça se dit ce dont s'il y a fait ta vie. Ils nous ont fait des points et les hommes ne nous sont n'at-il les hommes. Je ne suis pas les amis qui nous ont fait des choses. Il n'y a pas maladeur. 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 Il n' y a pas maladeur. L'an الف Impacte de ne pas maladeur. Un prêt Nous n'avons pas d'améliorer à ce que nous avons vu et qu'on a perdu à la fin. Nous, nous sommes aussi humains. Tout d'abord, humains. Nous étions les mots « l'énois » et « l'énois » Nous étions l'énois, l'énois et l'énois. Nous ne sommes pas les jeunes. Maintenant, nous sommes les jeunes et les turcs. Après l'énois, vous êtes un autre homme. Nous étions l'énois et l'énois, vous êtes un homme très important. Vous êtes un homme qui meurt. Je meurt. Je meurt. Je ne sais pas si vous avez pu l'énois cette idée de l'énois qui s'est passé dans notre vie. C'était pas juste que nous étions l'énois, l'énois et l'énois. Nous nous étions l'énois. Nous nous étions l'énois. Nous nous étions l'énois. Et aujourd'hui, nous étions l'énois. en face à cette maladie de l'Angleterre de l'Angleterre, qui nous permettent d'aider à nous, en disant qu'on n'a jamais été le droit d'autonomie, parce qu'on est une pays très important pour l'autonomie. L'opposition et l'attention était une espèce de l'essentiel. Un chemin que nous avons pris, et nous avons pris une espèce de l'agricité. L'agricité du service de l'Angleterre, il y a une espèce de l'agricité. Enosis, vous devez vous le voir dans notre pays. Vous avez été connu dans la ville de l'agricité. Vous avez été éloignés par notre existence. Vous avez été éloignés par nous. Nous sommes pour nous. Nous n'avons pas que vous, nous a une autre situation, nous avons été à la main en Taksim. Nous avons ai été à la main de l'aise du monde. Et les anglais les députés, nous avons été à l'arrivée de vous pour les aider à nous. Nous avons eu et à la fin de penser à leur place. Nous nous avons eu, en rentre, à la maison, à la maison et à la maison, à la fois que nous avons eu, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Hey ! C'est parti 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 ! ! C'est parti ! ! C'est parti ! C'est parti ! ! C'est parti ! 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 Sözcükleri müzikli ve eğlenceli bir biçimde bir araya getirmek Bir oyuna dönüşmüştü benim için Şimdi bir antikap test olarak düşününce utanıyorum ama İlk şiirimi herhalde o sıralar yeni ve çok sevdiğim bir şey olduğundan Kola için yazmıştım Daha doğrusu o sıralar yazmayı bilmediğinden söylemiştim diyelim Bellek yine yanıltabilir ama şehrin girişinde Devasa bir reklam panosu anımsıyorum Adamın elindeki sandviç ve kola büyütülmüş olduğundan Onu bir jüce gibi algılamıştım O panonun esiniyle oluşmuş du şiir Seni bir kola gibi içsem şapur şapur Sandviç gibi yasem hapur hopur Oh ne güzel olurdu, oh ne güzel Lorsque je pense à la place de la poésie dans ma propre vie C'est comme si je pensais à ma vie elle-même En tant que poétesse, je suis la fille de mon père Né dans la poésie, dans une maison de la poésie En tout cas dans une maison où l'on accordait de l'importance à la poésie Bien que je ne fasse pas confiance à la mémoire Et que je sache qu'elle est un pays étranger Je me souviens d'un père qui, pour m'emmener du village où nous vivions Jusqu'à l'école maternelle située en ville à une demi-heure de route M'asseyi sur le siège arrière de la voiture Et me récitait des poèmes pendant tout le trajet Peut-être que j'ai un peu déformé ce souvenir Mais je garde toujours en mémoire la voix de mon père Qui prononçait ses poèmes Tandis que la route défilait Dire d'étranges paroles sur la vie Et arranger les mots d'une manière musicale et amusante Était devenu un jeu pour moi Même si j'ai honte d'y repenser aujourd'hui En tant qu'anticapitaliste J'avais écrit, ou plutôt dit Puisque je ne savais pas encore écrire Mon premier poème pour le Coca-Cola Probablement parce qu'à cette époque C'était quelque chose de nouveau et que j'aimais beaucoup Encore une fois, ma mémoire peut me tromper Mais je me rappelle un énorme panneau publicitaire À l'entrée de la ville Comme le sandwich et le Coca-Cola Dans les mains de l'homme sur l'affiche Avait été grossi Je l'avais pris pour un nain Mon poème était inspiré de ce panneau Si je te buvais comme du Coca Slurp, slurp Si je te mangeais comme un sandwich Chomp, chomp Oh, ce serait si bon Oh, si bon Savaştan önce olduğuna göre 4 yaşında filan olmalıyım Çocukluk defterimde ilk şiirim olarak kayıptı Babamın sözcüklerle yaptığı oyunlardan esinlenmişti mutlaka Şiir diye bir oyun vardı Oldukça eğlenceli, heyecanlı bir şeydi Ve ben de buna katılıyordum Sonra savaş oldu Babamın şiiri ve adadaki şiir de biçim değiştirdi Haması bir tona büründü Ve bir kurbanlaşma durumunu anlatmaya Kahraman insanlardan Ve onları öldüren kötü ötekilerden söz etmeye başladı Biografik kitabı Nevzat bebeğinin ikinci cildinde Artık Babil daha uzakta isimli kitabındaki gibi şiirler yazamayacağını Yazamayacağını anladığından söz eder babam Ölen insanlar için mezar kazmaya gönderilmiştir Savaşın vahşetini görmüştür Bir kişi YGT Bir çocuk stacked Mfikat YVAR YVAR commencé à raconter une situation de victimisation, à parler de gens héroïques et des méchants autres qui les avaient tués. Dans le deuxième tome de son livre biographique Nefzat et moi, mon père raconte qu'il a compris qu'il ne pourrait plus écrire des poèmes comme ceux de son recueil intitulé « Babylone est encore loin ». On l'avait envoyé creuser les tombes des morts. Il avait vu la sauvagerie de la guerre. Ciddi édebriat dergilerinde yayınlanan ilk şiirim, Kıbrıs'ta o yıllar egemen kılınan milliyetçi şiire ve babamın şiirine bir itiraz gibiydi. Bu şiirlerdeki erkeksi Hamasiton'a karşı teminen ve çocuksu bir dünya, yumuşak bir dil geliştirmiştim. Après cela, la poésie qui est entrée dans ma vie ne consistait plus à dire des paroles étranges, musicales et amusantes, mais à hurler et à se plaindre. Quant à moi, j'étais devenue la star des lectures de poésie patriotique à l'école. Puis j'ai trouvé la poésie moderne dans des livres et des revues et je suis tombée sous son charme. Mes premiers poèmes publiés dans des revues littéraires sérieuses étaient comme une protestation face à la poésie nationaliste qu'on avait rendu dominante à Chypre dans ces années-là et face à la poésie de mon père. Contre le ton épique et viril de ses poèmes, j'avais développé un univers féminin et enfantin et un langage calme et mesuré. Siir hep benimle yaşadı. Çok da anlamadığım bir biçimde oluştu, kağıtlara geçti, kitaplara basıldı ve kendi ömrünü yaşamaya başladı. Siir doğduktan sonra senden bağımsızlaşan bir bebeğe benziyor. Büyüyor, başkalarıyla iletişime geçiyor, kendi yaşamını sürdürüyor. senin denetimin dışında hiç bilmediğim başkalarına ulaşıyor. Onun nerelere yolculuk yaptığını, kimlerin odasına, kimlerin kalbine girdiğini, gittiği o yerlerde nasıl ateşler yaptığını, nasıl fırtınalar gopardığını çoğu kez bilemiyorsun. La poésie a toujours vécu en moi. Elle est apparue en moi je ne sais trop comment. Elle a été mise par écrit, imprimée dans les livres et a commencé à vivre sa vie. La poésie ressemble à un nouveau-né qui, après la naissance, devient indépendant de vous. Elle grandit, elle communique avec d'autres, elle mène sa propre existence. Hors de votre contrôle, elle atteint d'autres personnes que vous ne connaissez pas du tout. En général, vous ne savez pas où elle voyage, dans quelle chambre ou dans quel cœur elle pénètre, quelle flamme elle y allume, ni quelle tempête elle y provoque. Yazdıkların senden o kadar bağımsızlaşıyor ki, başkalarına gittiklerinde başka birisi oluyorlar. Tıpkı bir insanın başka insanlarda yarattığı değişik algılar gibi. Herkes sana dair kendi okumasını yapıyor. Yazdıklarında senin fark etmediğin gizler bulunuyor. senin ruhunun ta derinliklerinden gelen, sonraları senin bile ben bunları nasıl yazdım dediğin odizeler, başkalarına gittiklerinde onların tanımsız iç çekişleriyle, geçmişe dair gönül kırıklıklarıyla ulaşabiliyordu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. 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 Parfois, il y a aussi des gens qui voient vos écrits comme un obstacle à leur propre vision du monde ou à leur pouvoir. Il commence à réfléchir à la façon dont il pourrait détruire ces objets dangereux. Vos écrits sont punis. Il vous enferme dans une cellule à cause d'eux. Je me souviens de 16 heures passées ainsi dans une cellule en plein cœur de Nicosie il y a des années. Je pleurais dans cette cellule obscure. Pas parce que j'avais peur, mais parce qu'il existait sur terre des endroits comme celui-ci et des gens comme ces policiers qui m'insultaient et m'humiliaient. Dans mon enfance, nous habitions près d'un commissariat qui datait de l'époque coloniale. En passant devant cet endroit, je pensais toujours. On met ici les gens qui blessent ou tuent d'autres personnes. Soudain, dans cette cellule, ce souvenir d'enfance m'avait rattrapée et cette pensée m'avait traversée l'esprit. Moi, je suis là au contraire parce que j'ai essayé de faire en sorte que les gens ne se blessent pas, ne se tuent pas les uns les autres. J'ai chanté. Militarist bir çocukluktu benimkisi. Silahlara dair ilk hanım, çocukluğumun ilk yıllarının geçtiği Peristrona köyündeki iki katlı evde 1963 Aralık'a, Sous-titrage STALES « Mon enfance a été une enfance militariste. Mon premier souvenir concernant les armes, ce sont les bruits effrayants que j'ai entendus en décembre 1963 dans la maison à deux étages du village de Peristerona, où j'ai passé les premières années de mon enfance. La terreur lorsque ma grand-mère et ma mère, qu'on essayait de transférer à la clinique pour qu'elle accouche, ont été prises en otage sur la route, en l'absence de mon père et de mon grand-père, qui ne pouvaient rentrer de leur librairie située à Nicosie, car les routes étaient dangereuses. Ma rencontre avec des hommes armés en montant dans ma chambre au premier, premier étage, pour y prendre mon bébé, un jour où j'étais assise dans la cuisine avec des femmes du village, nerveuses et affolées. » Puis les années de guerre, la petite maison, où nous avions migré à l'époque de l'enclave de Nicosie, les bases militaires, les barbelés, les soldats, encore les soldats. Bien sûr, il n'y avait pas que l'environnement qui se militarisait. La parole, comme la poésie, était aussi au service du militarisme. Les vers exilés de la maison poétique de Peristerona, eux aussi, avaient commencé à parler différemment. C'est dans ces années-là que mon père, le poète Oskar Yashen, a gagné son titre de poète national. En tant qu'enfant de Chypre, ce doit être après 1974 que je suis devenue sans terre. Je ne me souviens plus exactement comment c'était avant, mais au moins l'île était en un seul morceau en ce temps-là. Et malgré toutes les souffrances endurées et les traces qu'elles avaient laissées sur le territoire, le sentiment d'appartenance n'avait pas été trop abîmé. Auparavant, l'endroit que nous appelions notre école était notre école. Notre maison, même en location, était notre maison. À cette époque, même si je ne parvenais pas trop à me l'approprier et que je ne m'y sentais pas toujours sereine, il y avait au moins un endroit que je considérais comme chez moi. C'était valable à la fois pour notre maison familiale et pour le pays. Après 1974, j'ai soudain perdu mon pays. Et ma maison familiale aussi, en fait. À la suite de la terreur dont avait été témoin mes yeux tout juste sortis de l'enfance, l'école a recommencé dans un bâtiment immense et tout neuf. Les symboles des Grecs avaient été enlevés. On en avait mis de nouveau à leur place. Les drapeaux bleus des blancs avaient laissé leur place aux drapeaux rouges et blancs. Il y avait un sentiment étrange dans les classes. Le temps rejetait la mémoire. Il la niait. Le temps récord. 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 Je vis sur la séance sur la santé. Nous avons déménagé de notre maison en location pour nous installer dans une nouvelle maison dans un village grec. En fait, j'avais aussi perdu d'un coup parents et amis. Les membres de notre famille qui vivaient dans des conditions difficiles, dont des maisons aménagées dans d'anciennes boutiques après avoir été forcées à migrer en 1963, s'étaient maintenant installées dans des maisons grecques luxueuses. En me promenant dans le village, je pouvais les voir boire du café sur des balcons fleuris en prenant de grands airs, comme s'ils avaient vécu dans ces maisons depuis leur naissance. Ils semblaient presque dire « Oh, c'est bien fait pour eux. Ils nous ont fait du mal et ont récolté ce qu'ils ont semé. » Sous-titrage Société Radio L'âme des Grecs qui errait dans ces maisons modifiait les regards et les expressions des nouveaux arrivants. Je regardais désespérément leur visage pour y retrouver ces gens que je connaissais depuis mon enfance, mais ils étaient soudain devenus tout autres. Le mobilier ne leur correspondait pas. Ils s'asseyaient dans des fauteuils et se couchaient dans des lits qui n'auraient jamais pu être les leurs, manger sur des tables où d'autres avaient autrefois partagé des repas, dans des assiettes qui portaient le souvenir de leurs anciens propriétaires. Dans les rues se promenaient des gens portant des habits laissés par les Grecs et qui ne leur allaient pas vraiment. Chaque chose était imprégnée d'un profond sentiment d'étrangeté. Les relations que certains membres de notre famille entretenaient avec nous avaient aussi changé. Désormais, ils ne se sentaient pas plus pauvres que nous et essayaient de voir ce qu'ils pouvaient encore obtenir de plus. Il y avait beaucoup de butins à partager et ils en auraient certainement leur part. Il était pour cela important d'être proche du parti au pouvoir. «Îlümün geçip gittiği sokaklarda yeni insanlar dolanıyordu artık. Eskilerin eşyaları, o eşyalara sinmiş kokuları oradaylardaydı. Geçmişin hayaleti gizlice hüküm sürüyordu, sahiplerinin zorla uzaklaştırıyor evlerde. Başkalarına ait bir evde, bir Rum çocuğun odasında içimi delip geçen acılarla, tanımlayamadığım huzursuzluklarla kıvranıyordum. Kirlilik duygusu her yanı mı sarmıştı. Çocukluktan beri bana eşlik eden ürkünç yalnızlığım daha da derinleşmişti. De nouvelles personnes se promenaient à présent dans ces rues où était passée la mort. Les affaires de ceux d'avant et les odeurs dont elles étaient imprégnées étaient encore là. Dans ces maisons dont les propriétaires avaient été éloignés de force, régnaient en secret le fantôme du passé. Dans une maison qui appartenait à d'autres, dans la chambre d'un enfant grec, je souffrais de douleurs qui me transperçaient et d'une anxiété que je n'arrivais pas à définir. Le sentiment d'être sale m'enveloppait de tous côtés. La solitude effrayante qui m'accompagnait depuis mon enfance était devenue encore plus profonde. Ce monde dont je ne voulais pas, j'essayais de m'en échapper par les livres. Tandis que je lisais sur le balcon des livres qui m'emmenaient vers d'autres vies, avec mes lunettes épaisses et mes boutons d'adolescente, je voyais les filles de la famille élégamment vêtues en train de marcher avec des cousins. Je trouvais leur vie inaccessible et les jalousais profondément. Mais en même temps, je les méprisais secrètement. En passant dans les endroits marqués de blessures où la guerre s'était autrefois déroulée et où se trouvaient peut-être des fosses communes, j'étais bouleversée par la réalité douloureuse que la vie à cet âge déjà était en train de m'apprendre. C'était comme si je vivais dans un mensonge. Quel était cet endroit ? Qui étais-je ? Y avait-il vraiment un « nous » ? Mais alors, qui étions-nous ? On disait que nous étions des gens qui avaient gagné une victoire et qui devaient être heureux. On appelait ce qui s'était passé l'opération heureuse pour la paix. Nos ennemis avaient mérité ce qui leur était arrivé à cause de ce qu'ils nous avaient fait. Nous étions enfin sauvés. Nos sauveurs se promenaient dans les rues avec des airs victorieux et se pavanaient devant nous en nous disant « C'est nous qui vous avons sauvés. Soyez reconnaissants. » « Ben ne yapabilirdim peki ? » Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio « Et moi, que pouvais-je faire de ces voix Les petits morts ? » Du côté turc, dans une toute petite tombe, un enfant chypriote, victime de la guerre, a dit « Dites-moi, pourquoi suis-je mort ? Je n'étais qu'un bébé, je n'avais aucun péché. Pourquoi m'avez-vous mis dans le noir ? » Du côté grec, dans une toute petite tombe, sous un caroubier, un enfant chypriote, victime de la guerre, a dit « Pourquoi suis-je mort ? Je veux grimper dans le caroubier. Pourquoi m'avez-vous mis dans le noir ? » Ces deux enfants, en fait, c'était moi. Et depuis ce jour, je n'ai pas grandi. Si je me suis trouvée il y a des années dans la partie sud de l'île, qui appartenait à nos ennemis, c'était à cause de la douleur en moi et parce que je ne savais pas quoi faire. Et parce que, comme je n'appartenais ni à l'une ni à l'autre de ces moitiés, je voulais être près de la maison de mon enfance, ou du moins de la moitié de mon pays qui m'était interdite. C'est que... Jusqu'à, 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 Jusqu'à. Jusqu'à, 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 Jusqu'à. Une fois que les portes qui permettaient le passage d'un côté à l'autre de l'île se sont ouvertes en 2003, notre géographie est devenue, dans une certaine mesure, plus normale, même si les barbelés de la partition continuent encore à blesser notre âme. Où se trouve-je chez moi ? À quel endroit j'appartiens ? Je n'en ai actuellement aucune idée. La question posée dans le poème suivant, que j'avais écrit à 17 ans, reste toujours valable. Il paraît qu'il faut aimer son pays. C'est ce que dit toujours mon père. Mon pays est coupé en deux. Laquelle de ces moitiés doit-on aimer ? Merci à Neshe Yashen pour cette intervention. On en profite pour signaler que ce poème, qui vient d'être lu à la fin, a été aussi traduit en grec et mis en musique par Mario Stokas, et qu'il est devenu très célèbre des deux côtés de Chypre, et qu'il est devenu une sorte d'hymne pour tous ceux qui souhaitaient une Chypre unifiée. Je ne sais pas finalement si on vous écoutait 30 secondes. D'accord, ok. Et maintenant, après la communication très émouvante de Neshe Yashen, j'aimerais passer la parole à Alexandre, Alexandre Lapierre. Nous sommes tous les deux, n'est-ce pas, des disciples de Joël d'Alec. Donc ça fait depuis très longtemps qu'on se connaît. On a eu l'occasion de partager plusieurs émotions. Nous aussi, autour de table ronde et autres événements qui nous ont réunis à l'INALCO et ailleurs. Aujourd'hui, Alexandre va nous parler de ses travaux sur les rapprochements, les rôles de la littérature, la place de la littérature dans les rapprochements intercommunautaires sur l'île de Chypre. Donc, j'en profite aussi pour vous rappeler ou vous annoncer que les travaux de sa thèse ont été publiés récemment. Et vous allez avoir l'occasion, nous allons avoir l'occasion de consulter l'ouvrage issu de ces recherches, de ces travaux à la BULAC. Félicitations, Alexandre. Et puis, merci beaucoup d'avoir accepté et a participé à notre rencontre. Je te donne la parole. Merci beaucoup. Merci, Nicolas. Je vous remercie tous les deux, Nicolas et Marie-Eva, d'avoir organisé cet événement qui permet à la fois de mettre au jour la richesse d'un fonds que j'ignorais, en fait. J'avais consulté des livres à l'INALCO, mais j'ignorais qu'il y avait des ouvrages aussi anciens sur l'histoire de Chypre. Et je trouve ça très intéressant. Et je vous remercie aussi d'avoir choisi cet axe parce qu'il permet de montrer une vision de Chypre et de la question chypriote plus sensible, aussi naturellement plus subjective, mais plus sensible que ce que vous pouvez en voir à occasion régulière dans les actualités, où c'est beaucoup plus factuel et où on intervient sur des sujets beaucoup plus techniques. Et très complexe. Vous aurez compris que le sujet est particulièrement complexe. Alors, est-ce que ça va fonctionner ? Voilà. Comme il s'agit de parler de littérature et d'art dans les relations intercommunautaires, j'ai choisi de vous présenter une liste qui n'est pas exhaustive de quelques ouvrages qui ont marqué mes travaux. C'est un choix un peu singulier, je le reconnais, dans un ouvrage d'histoire ou de géopolitique, de se référer à la source littéraire, parce que c'est un sujet difficilement exploitable, qui est subjectif. Et bien entendu, on ne peut pas généraliser les positions tenues par un poète ou un autre. Mais vous verrez qu'un certain nombre de textes que je vais vous présenter font écho à ce qui vous a été expliqué ou présenté tout au long de cette table ronde. Je commence par un artiste, un graveur, qui s'appelle Hambis Sangaris, qui est assez célèbre à Chypre, qui est assez populaire, et dont une partie du travail est très, très imprégnée par la question de la division de Chypre. Alors, c'est lié à son histoire personnelle, puisque c'est un réfugié qui habite aujourd'hui dans la région de Paphos et qui vivait avant 1974 dans le village de Kandéa. C'est un village qui est au nord de l'île, pas très loin du checkpoint de Pila. C'est-à-dire que si un jour vous prenez une voiture de location ou que vous circulez et que vous passez par le checkpoint de Pila, enfin, Pergamos pour être plus exact, vous ne manquerez pas de passer à côté de Kandéa, qui est le village de Hambis. Hambis évoque dans son travail, c'est ce que vous voyez sur ces deux exemples de gravure, où il mélange le grec, le dialecte et la langue turque, et il tient un discours favorable à la concorde communautaire. Il représente en fait ce passé de vie en bonne intelligence et de vie partagée. Je fais, avec cette deuxième diapositive, un lien avec la littérature, parce que dans les années 80, Hambis a décidé d'illustrer la question de Chypre, la question de la partition et des enjeux d'une éventuelle réunification, en reprenant et en illustrant un conte médiéval, Spanos et les 40 dragons, dont vous voyez ici deux exemples, l'île divisée avec les 40 dragons, et l'image qui est à la fin de l'ouvrage, qui présente des colombes et une île apaisée. Alors, c'est un ouvrage, c'est une histoire surtout, qui, replacée dans le contexte, traduit bien, assez bien, je dirais, le contexte de violence qui a marqué Chypre dans les années 80, après la partition de 1974. Donc, Spanos et les 40 dragons est un conte très populaire dans l'île. Il a bercé l'enfance de Hambis, qui voit une symbolique reflétant la tragédie actuelle de Chypre. L'idée de cet ouvrage en gravure, finalement publié en 91, lui a été inspirée au cours de ses études d'art par la lecture de ce conte, transcrit en 1959 par Nearchos Scleridis, et publié dans un recueil d'études chypriotes, Kipriakes Spouzas. Tel qu'il était conté par une vieille femme, parce que c'est un conte qui fait, qui était, c'est un conte oral, et donc qui respecte la tradition d'oralité dans l'île, dans le village de Dali. Les 40 dragons en question sont extrêmement brutaux, en même temps qu'ils sont bêtes. Ils rançonnent la population du village de Spanos, et ils ont décidé de l'assoiffer. Vous voyez, ce sont des sujets qui sont même assez actuels pour l'île de Chypre. Spanos, par sa ruse, parviendra à dominer les dragons et à sauver son village. Ce qui est intéressant ici, c'est l'interprétation qu'en fait Hambis. Il voit dans cette histoire les démons qui agitent la société chypriote depuis l'indépendance, et qui finalement font le malheur de cette île, et privent les chypriotes de leur liberté. La gravure exposée ouvre le conte illustré et édité par Hambis, et elle traduit la violence de certaines tendances de cette société chypriote. Hambis, donc j'ai précisé déjà ceci, je vais ensuite évoquer une grande figure littéraire de Chypre, de la Chypre grecque, Kostas Montis. Et c'est un auteur intéressant, d'abord parce que c'est une des plus grandes voies littéraires hélénophones de Chypre, et aussi parce que son histoire personnelle est à l'image de l'engagement de beaucoup de chypriotes, d'une certaine génération, je précise aussi que c'est bien entendu un auteur classé dans la génération des nationalistes, et on voit aussi l'évolution de son travail au cours des années, c'est-à-dire que vous verrez, je vais vous montrer quelques exemples, il remet assez vite en question finalement ses engagements, en se rendant compte des risques que ces engagements ont pris. Ce premier extrait, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, est un extrait d'un ouvrage qui fait référence à ce que Nicolas vous a cité au début, à l'ouvrage de Laurence Dorel, Citron acide. Il faut savoir que Gostas Montis, à l'indépendance, va prendre les fonctions de Laurence Dorel. Laurence Dorel travaillait dans un service, en dernier en tout cas, à la fin de l'administration britannique, dans un service de propagande qui s'occupait du développement touristique et des relations publiques du gouvernement britannique dans l'île. et Montis deviendra en 1961 directeur du tourisme. Laurence Dorel dans Citron acide évoque la lutte pour l'indépendance de Chypre et la lutte menée par l'EOKA, Alpha. Je précise parce qu'il y a en fait deux EOKA, il faut bien distinguer les deux mouvements. Le premier mouvement était principalement orienté vers l'indépendance de Chypre et la réalisation de l'ENOCIS. Le deuxième est un mouvement qui a soutenu le coup d'État de 1974 et qui avait pour objectif non plus de réaliser l'ENOCIS, non plus de réaliser l'indépendance, mais de réaliser l'ENOCIS. Dorel dans son ouvrage raconte son arrivée dans l'île et explique son incompréhension de la jeunesse chypriote parce que Dorel en arrivant à Chypre va travailler pour l'éducation nationale. Il va enseigner dans des collèges au départ. Il ne comprend pas ses élèves de 14-15 ans qui se dressent contre la puissance britannique et font des attentats. Et à la publication de cet ouvrage, Mantis décide de faire une réponse. D'ailleurs, le sous-titre de l'ouvrage C'est donc une réponse à l'ouvrage de Dorel. Il entend montrer le point de vue d'une famille chypriote grecque dans ce combat pour l'indépendance. Mais il va plus loin parce qu'en fait, il ne publie pas... L'histoire se passe à la fin des années 50, mais il publie cet ouvrage, il l'écrit, il le publie en 1964, après des événements que nous avons cités, des événements très graves, qui ont provoqué une première fracture visible de Chypre puisque les communautés se sont divisées. Le gouvernement ne fonctionne plus comme il devrait fonctionner d'après les accords d'indépendance et d'après la constitution de Chypre puisque la communauté turque refuse de siéger à la Chambre et que des enclaves se créent. Et Mantis, justement, interroge à la fin de son ouvrage ses engagements. Il écrit donc une histoire commencée dont personne ne savait où ni quand elle se terminerait. Donc personne ne savait quand ni qui devrait impayer pour ce qui est advenu parce qu'il se rend compte que finalement ses engagements sont allés trop loin d'une certaine manière et qu'il remet en question les engagements de sa jeunesse. Quelques années plus tôt, Kostas Pantis a participé à l'OCA. Il a animé des groupes de jeunes de l'OCA. Kostas Pantis, par la suite, critique aussi les positions officielles. Il ne défend pas forcément la ligne officielle qu'il veut et qui est bien normale d'ailleurs après 1774, a passé le traumatisme. Il y a un phénomène de reconstruction nationale et de pratiques commémoratives de part et d'autre de la ligne verte. Et dans ce poème, la statue non dévoilée, il ne comprend pas très bien toute cette frénésie qu'ont les politiques à inaugurer des statues, des monuments commémoratifs. Et il fait référence sans doute dans ce poème à un monument que vous pouvez voir en allant à Nicosie. C'est un monument qui était édifié pour célébrer l'indépendance de Chypre et qui, sur les ordres de Mgr Macario, il devait être inauguré en 1974, au moment du coup d'État et des interventions turques. Il est resté des mois et des mois recouverts de l'un seul parce que Macario estimait, il en fait d'ailleurs dans un film de propagande réalisé par Michel Cacoyanis, à la fin de cet ouvrage, il explique cette statue et ça fait tout à fait référence à ce dont fait référence Montes dans cette poésie. Il y a une critique donc quelque part de ce choix politique de montrer l'engagement nationaliste et la frénésie commémorative. Et je vous cite ensuite, alors j'ai été trop loin, je pense, deux autres poèmes. Alors l'un, c'est un poème, c'est un, juste, une petite, un tout petit poème qui explique, en substance, qui explique nous n'avions pas compris malheureusement à quel point notre île était petite pour nos expériences. Encore une remise en cause personnelle. Et pour montrer qu'il est aussi très engagé, vous l'aurez compris dans l'actualité, il s'attaque aussi, bien entendu, au choix de la politique internationale et il a écrit un certain nombre de petits poèmes à propos d'Henri Kissinger qu'il estime en partie responsable du sort de l'île. Avec Michalis Paciardis, nous passons à une génération différente. Michalis Paciardis il est né en 1941 et il déplore dans certaines poésies dont notamment Le Pont, la rupture entre les deux communautés. Il fait aussi état d'un phénomène que l'on retrouve pas mal dans toute la littérature chypriote, que ce soit la littérature chypriote turque ou grec, ce phénomène du déracinement dans un poème très joli déménagement. On ne peut pas tout dire donc il traite là tout un inventaire à l'après-vers de ce qu'il y avait dans les maisons que l'on a dû abandonner en 1974. Un autre élément de contestation c'est un phénomène politique le zekhnechno c'est un slogan que l'on a retrouvé dans beaucoup de publications et qui est un slogan officiel marqué de la volonté de ne pas oublier ce qui s'est passé. Tout au long des années 80 vous le retrouvez dans beaucoup de publications très officiellement où on imprime ce slogan en tête des ouvrages. Michelis Paciardis prend ici le contre-pied et il n'oublie pas mais il n'oublie pas aussi ceux qui sont responsables des morts et du chaos. Alors bien entendu j'évoque Neshaï Yashin et alors là c'est le texte de la chanson du poème mis en chanson par Mario Stocca c'est pour ça qu'il est un petit peu répétitif c'est un hymne on peut même c'est pas une forme d'hymne c'est un hymne du rapprochement communautaire il est souvent chanté par l'assistance de manifestations qui sont liées aux relations intercommunautaires Je vais aussi évoquer le frère de Neshaï Mahmet qui évoque dans sa poésie aussi les questions de déracinement en particulier dans un poème En quittant l'abri où il évoque un phénomène assez marquant quand vous allez au nord de Chypre c'est une pratique que l'on retrouve dans d'autres pays lorsque l'on essaye de faire une acculturation on essaye aussi de changer la mentalité des gens en changeant le nom des toponymes on change le nom de votre rue de ce que vous avez connu et tout le monde est un petit peu défasé il le décrit assez bien dans ce poème là et dans un poème beaucoup plus récent Ne retourne pas à Kerenia qui est assez mordant dans sa formulation et si vous le lisez jusqu'au bout vous n'aurez sans doute pas envie d'aller à Kerenia alors c'est pas tout à fait vrai parce que c'est une très très jolie petite ville mais ce poème fait aussi référence à ce qui se produit dans l'île depuis maintenant une dizaine d'années et au nord de l'île il y a un développement fulgurant un développement immobilier un développement touristique que naturellement on n'avait pas connu avant 2003 puisque le nord de l'île était beaucoup plus isolé il est assez facile maintenant aujourd'hui de se rendre dans le nord de l'île et c'est vrai que Kerenia en 10 ans a beaucoup changé et qu'il y a pas mal de néons qui sont pas forcément très jolis j'évoque ensuite un auteur de la jeune génération je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi mon texte en grec il y a n'importe quoi mais cela ne fait rien qui évoque un orateur aveugle lors d'une conférence pour la paix alors ce sont de très beaux textes c'est un autre exemple là de cette génération qui essaye de montrer une autre vision que celle de l'expression nationaliste que l'on a pu connaître dans la génération précédente et je vais conclure parce que j'avance très lentement par Hussein Irkad qui lui est plutôt de la génération précédente mais qui signe un très très beau poème en 2001 je le trouve très beau et très marquant à messieurs Clérides et Dengtach il s'adresse il interpelle directement deux figures des négociations intercommunautaires depuis 1974 en l'occurrence à l'époque tous les deux étaient présidents des des deux de la république de Chypre et monsieur Dengtach représentait la communauté chypriote turque voilà merci beaucoup Alessandro merci beaucoup donc maintenant on peut peut-être lancer l'échange avec le public s'il y a des gens qui ont des questions à poser des remarques à faire ou même si nos intervenants veulent se poser des questions les uns aux autres qui veut se lancer si personne ne se lance on peut toujours nous poser des questions une petite question littéraire oui vous savez ce qu'on pourrait faire peut-être c'est poser les questions en anglais pour introduire donc une quatrième langue qui est quand même liée comment tu l'as à l'histoire de l'île et faire la traduction en français donc adresser la question en anglais à nos intervenants et puis la traduire en français et en même temps attendre les réponses et la traduire également oui j'ai une petite question que je voudrais donc adresser à tous les trois je voudrais donc je voudrais nous dire qu'on va vous demander des questions en anglais et puis les traduire en français ma question c'est de la rôle des générations est-ce qu'il y a une génération de la perception de vos works de la littéraire ou de la cinéma de la littéraire est-ce qu'il y a une différence according à vous je pense qu'il y a des différences according aux générations les différentes générations que les gens font partie mais quel genre de différences est-ce qu'il y a c'est alors ma question c'était à propos de la place de génération est-ce que l'effet générationnel a un impact sur la perception des œuvres littéraires ou cinématographiques de cette tradition qui vise au rapprochement intercommunautaire et surtout savoir quel genre d'impact ces facteurs générationnels peuvent avoir sur la réception de ces œuvres des œuvres de l'initiative de l'initiative en en les 50s il y a un groupe de poètes en Turquie de l'initiative de l'initiative de l'initiative défini leur identité de l'initiative de l'initiative et ils étaient plus romantique folkloriste et ils étaient Kemaliste dans leur ideas dans les 60s il y a un période de nationalisme de poètes où mon père était un des principaux d'initiative de l'initiative donc ce type de poètes était soutenir et demandant et était aussi publié en Turquie aussi . Il y a notre generation de 74 générations que nous avons écrit à la fin des 70s mais nous avons influencé par le tragique de 74 donc nous étions anti-74 nous avions l'esprit d'anti-74 et nous étions aussi je vais arrêter à un moment ok sorry donc il y avait dans les années 50 un groupe de poètes turcophones qui se définissaient eux-mêmes comme turcs ils étaient surtout romantiques folkloristes et ils avaient des idées kémalistes une idéologie kémaliste dans les années 60 on voit plutôt apparaître la poésie nationaliste dont le père de Neshe Yersin Eskel Yersin était un représentant important et le symbole et ensuite il y a la génération de Neshe Yersin qui est la génération de 74 donc ce sont des des auteurs qui sont nés avant 74 mais qui ont été influencés par les événements de 74 et en fait ils sont contre ces événements donc ils sont plutôt anti-74 Michel Ispacier Indice est pour le côté grec un auteur de cette génération Oui Mais il est older de nous 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 sommes beaucoup plus jeunes et nous nous on la génération est aussi nommée de la critique de la Rejection Front parce qu'on a rejeté l'officiel version de l'histoire de Cyprus et aussi comme moi et mon frère nous sommes les principaux de cette génération de la génération de la génération de la génération et les poètes avant nous et nous avons cette idée de Cypriot Nass notre génération a été appelée par un critique le front du rejet c'était une génération qui était contre l'histoire officielle mon frère et moi sommes les figures majeures de ce mouvement notre manifeste a été publié dans un magazine en Turquie et en fait il a été plus populaire en Turquie que à Chypre même si on ne veut pas être identifié comme Turc mais qu'on défend plutôt l'identité de Chypre une identité Chypriote Quand on a wrote notre manifeste nous critiquions les poètes avant nous mais surtout nous critiquions notre père il n'article n'aimait par moi et mon frère et nous critiquions notre père très séril et il répond qu'il y a des des jeunes chics qui sont derrière leur surnom et ils attaquent dans ce manifeste on attaqué mon frère et moi attaquions notre père puis il nous a répondu en disant certains jeunes gens certains gamins font des attaques en se cachant derrière leur nom de famille durant la période où la nationaliste poétrie était dominante dans les 60s il y a un groupe de poètes qui ne l'ont pas de poète qui ne l'ont et ils n'ont pas d'abstruct poètes et ils étaient un genre de poètes qui ne l'ont de poètes plus de poètes qui ne l'ont influencé par un trend dans le monde qui n'ont le second nouveau et ils avaient des discussions avec les poètes ils étaient en conflite avec les poètes qui écrivent la poètes nationaliste donc pendant les années 60 il y avait un groupe de poètes qui n'écrivaient pas de la poésie nationaliste et qui se nommait le groupe de poètes abstraits ils écrivaient de la poésie moderne qui était influencée par un courant de poésie qui existait en Turquie et qui s'appelait le deuxième nouveau en turc c'est et ces poètes étaient en conflit avec le nationalisme et l'écrivain de les jeunes poètes un genre cultural hybridité est dans leur poètes où ces poètes were born après la division mais ils souffrent de la division et ils sort de rejetent ces nationalistes identiques anarcho-érotiques et ils définissent leur identité comme un genre de hybrides donc plus tard j'ai vu apparaître de jeunes poètes qui apportaient une sorte d'hybridité ils étaient nés après la division de l'île mais ils en ont malgré tout souffert et ils rejettent l'identité nationaliste ils écrivent de la poésie anarcho-érotique et ils revendiquent une hybridité culturelle je vais poser ma question en français je pense et en anglais aussi directement par la suite comme ça tout le monde pourra entendre et ça vous éviterez la traduction je l'ai noté ici pour ne pas oublier certains d'entre vous vous avez dit vous avez parlé de chypriote grec chypriote turc vous avez parlé de gréco-chypriote et de chypriote également ce qui va résumer ma question et je voulais savoir si vous ne pensez pas que le fait d'utiliser les termes de gréco-chypriote ou de turc-chypriote comme vous le dites contribue de manière subtil ou insinueuse a marqué la différence entre chypriote pour ma question en français et maintenant en anglais j'ai dit que certains d'entre vous ont parlé de Cypriote grecs et Cypriote turcs vous avez parlé de Cypriotes et donc ma question était vous pensez que c'est fort c'est une chose de savoir c'est unief la différence entre Cypriotes nous n'ont pas de Cypriot grecs ou de Cypriot turcs mais de la première nous n'ont mention de Greek ou de Cypriots sorry ou de Cypriots merci merci Thank you for your question. Actually, we just hear this so many times. It's in the news, it's in the media, it's everywhere, Turkish, Cypriot, Greek, Cypriot, so this is the form. But I agree with you. And in Turkish, we played a little with this. And especially my brother created a new word which is written together. Because there is always this identity issue and identity crisis. So there is this if you ask the people in Cyprus, they would define their identity in different ways. They would say I'm just a Cypriot. Or they would say I'm a Turkish Cypriot. Or they would say I'm a Turk. Or they would say I'm a Greek Cypriot. Or they would say I'm Greek. And this also reflects the political spectrum as well. You know, like if you are for a Guinea Patriot, a common homeland, you would say I'm Cypriot. I'm a Turkophone and Greekophone Cypriot. So in Turkish, we pay attention to this. I mean, because it really reflects your political project, how you define. So my brother created this cubrus, the Turk, but he writes them together as one word. So we are more more Cypriot than a Turk kind of things. I would say that this question point well to the difficulty of traiter the subject. When we talk about community, we have to find a way to name it. And, in a subject that is polémic, like that of Chypre, the choice can be connoted. You have right. If I say Cypriot Turk or Cypriot Greek, I insist on the side Cypriot. it's the term that we should use. The fact of using Turk or Greek or Cypriot nationalize more. You have right. reason and certaine publications insistent à l'envie et à dessein sur ce sujet-là. Après, effectivement, comme le dit Necher, on entend parfois tellement de choses dans la presse qu'on finit par utiliser ces termes sans y faire attention. Or, c'est vrai que dans un sujet comme la question de Chypre, le choix des mots peut être mal interprété quand bien même on n'avait pas cette intention-là en les prononçant. Tout à l'heure, j'ai parlé de présidents et de gouvernements il faut que je fasse attention parce qu'effectivement c'est reconnaître certaines choses qui ne sont pas tout à fait reconnues. Voilà, c'est effectivement très très délicat d'aborder ces sujets. Peut-être qu'on devrait quand même traduire la réponse de Necher Yershen s'il y a des gens qui ne sont pas trop à l'aise avec l'anglais. Donc, elle a dit oui, effectivement, on a entendu si souvent ces mots de ces expressions de Cypriote turc, Cypriote grec ou turco-Cypriote, etc., que c'est la manière habituelle de parler de ces réalités. Donc, à force, on s'y est habitué. Mais elle dit qu'elle est d'accord avec la remarque. elle dit que son frère a inventé de nouveaux mots pour désigner les personnes issues des deux communautés, comme « kubrus le turc » et « kubrus le rhum ». Donc, ça veut dire aussi « chypriote grec » et « chypriote turc », mais c'est tout attaché. Et donc, la notion de Chypre vient d'abord. Donc, l'idée, c'est de dire que les personnes sont chypriotes avant d'être turcs. Par ailleurs, les gens à Chypre ne se définissent pas toujours tous de la même façon. Il y en a qui disent « je suis un chypriote ». Il y en a d'autres qui disent « je suis un chypriote grec » ou « un chypriote turc ». D'autres qui vont dire « je suis turc, je suis grec ». Et ça, ça reflète aussi la diversité des points de vue politiques qui existent. Ça reflète la réalité politique. Parfois, il y en a aussi qui vont dire « je suis turcophone », par exemple. Donc, à force, les gens sur l'île ne font plus vraiment attention à l'emploi de ces mots. Merci beaucoup, Maréva. Merci, Alexandre. Ce que je voulais dire, c'est qu'on pourrait aussi faire la distinction entre autodéfinition et hétérodéfinition. Qu'est-ce que j'attends par là ? Il y a la façon dont les personnes qui prennent la parole, les chypriotes eux-mêmes, se définissent. Et puis, la façon dont des observateurs extérieurs, des médias français, anglais, grecs ou turcs, vont les définir. Il y a aussi cette distinction qu'on pourrait introduire dans notre débat. Dans la présentation des événements, dans cet aplod événementiel que je vous ai proposé, c'était plutôt, c'était un mélange des termes d'autodéfinition et de définition utilisés soit par des spécialistes qui ont écrit sur cette histoire, soit par les acteurs eux-mêmes. Donc, en order de traduire ce que je disais, je pense que nous devons introduire notre pensée sur la définition de les chypriotes les chypriotes les chypriotes les chypriotes utilisées par les chypriotes et la façon qu'ils sont définisent dans les frères, les chyriques, les chyriques, les chyriques, les chyriques, c'est aussi une autre issue, je dirais. Et je voudrais aussi commenter une autre chose que parfois la même personne utilise différents différents termes pour définir lui-même et ses ou ses neighbors. C'était très intéressant de remarquer que dans le premier film Panikos a detail in Cyprus we saw people the voice of narrator defining his neighbors as muslims or rooms which stands for christian orthodox and or greeks so many times there is let's say a kind of mixed definition Je disais que ce qui est aussi assez intéressant à commenter, c'est que très souvent, la même personne, des chypriotes, comme ceux qu'on a vus dans les films, dans les excès de films que Panikos nous a montrés, peuvent se définir de manière différente d'une phrase à l'autre ou définir aussi leurs voisins de manière différenciée dans la même phrase ou dans les mêmes discours. Ce sont des aspects qu'on devrait prendre en compte pour suivre ce métissage, l'hybridisation dans la façon de se distinguer, mais je suis de toute façon d'accord avec la déclinaison idéologique de ces phénomènes. Je pense qu'il y a des tendances lors de l'époque, par exemple, jusqu'à 1974, nous étions déclarés comme les Cépreux et les Cépreux et les Cépreux. 1974 était un point de tournoi pour les deux communautés. Nous comprenons que les deux communautés nous perdons. Les Cépreux ont perdu la île. Les Cépreux ont perdu la île. Les Cépreux ont perdu la île, mais pendant l'heure, ils réalisent qu'ils ont perdu aussi. Donc, après ça, un mouvement a créé en Cépreux pour dire que nous étions Cépreux. C'était une tendance. Et selon cette tendance, les Cépreux ont perdu la île. 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 Par la génération qui a vécu les événements avant les interrogations de 1974. Mais que par la suite, il y a eu une prise de conscience de ce que les deux communautés ont perdu suite à ces événements. Et que, de nos jours, je vais reprendre, si vous voulez, les paroles de ces penseurs, de Pablo Zemir, qui définit la notion du chypriotisme. Il nous disait aussi, Panikos, que pour la première fois, il y a, à l'occasion des élections européennes à venir, un parti où sont représentés des candidats, des communautés. Et que, de plus en plus, ce qui prévaut au sein d'une certaine partie de la société chypriote, c'est leur volonté de se définir en tant que chypriote avant tout, tout en gardant des identités multiples et qui puissent les définir également en termes linguistiques ou autres. Mais il y a vraiment cette volonté de se définir comme chypriote avant tout, dans l'esprit de ces propos tenus par les défenseurs d'un rapprochement intercommunautaire et d'une réunification de l'île. Je voudrais dire quelque chose. Il y a un paradoxe dont, qui n'a pas encore été, je suis étonnée parce qu'on n'en a pas encore parlé, c'est que depuis l'annexion de Chypre à l'Union européenne, le terme chypriote, qu'on le veille ou non, est utilisé partout. Et c'est pour ça qu'on le voit tout le temps dans la presse et on parle des chypriotes, etc. Sauf que ces chypriotes-là, entre guillemets, ne sont que des chypriotes grecs, finalement. C'est-à-dire que les chypriotes turcs sont presque cachés derrière. Donc, et d'ailleurs l'argument avec lequel, qui a prévalu et qui a fait que les chypriotes grecs ont rejeté le référendum pour l'unification, c'était parce que le président Papadopoulos, à l'époque, il avait dit, j'ai reçu un État, je ne veux pas rendre une communauté. C'est-à-dire le fait de se retrouver en chypriote grec et pas en chypriote tout en étant grec, ayant le pouvoir, ne lui plaisait pas du tout et ne plaisait pas à l'écrasante majorité à l'époque des chypriotes grecs. Donc, ce terme chypriote, il existe, mais la question est, qu'est-ce qu'on entend par chypriote ? Et qu'est-ce qu'on va ? Et justement, la candidature maintenant de Niazekozel Yurek, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une des deux personnes dans le film Otikos de Panikos, qui, c'est le Turc, c'est lui, la candidature pour la première fois présente un chypriote turc seulement comme chypriote, et justement, il y a une très grande réaction de l'autre côté qui conteste cette... Donc, même dire chypriote, c'est une identité à construire plus que... Justement, vous pointez du doigt un sujet qui est très très prégnant. Depuis l'émergence du chypriotisme, comment doit-on définir ce mouvement ? Est-ce qu'on peut lui prédire un avenir politique ? Parce que c'est ça le fond du problème, si on arrive à construire une nation chypriote. Pour le moment, ce que l'on décrit de chypriote ne respecte pas tout à fait la définition d'Ernest Renan. Il n'y a pas l'unité de communauté, forcément, puisqu'il y a deux communautés. Et le chypriotisme, c'est une définition, c'est ce que je voulais réagir par rapport à ce qui s'est dit. C'est le fait de définir, finalement, plutôt son identité par le lieu dans lequel on habite. Avant, on peut avoir une culture différente, être issu d'une communauté différente, mais on se définit avant tout par le lieu dans lequel on habite, par notre île. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'à Chypre, il y a les Grecs, il y a les Turcs, il y a les Maronites, il y a les Arméniens, il y a les Russes, une grande communauté aujourd'hui. Et il y a d'autres, c'est-à-dire Chypre d'aujourd'hui, c'est une île plus multinationale qu'elle n'a jamais été, et c'est sûr qu'elle n'appartient pas seulement aux Grecs et aux Turcs. Il y a une volonté, je pense, dans l'évolution de la notion, de la définition du chypriotisme, parce qu'elle a évolué. Si vous prenez le chypriotisme tel que les nouveaux chypriotes l'ont défini dans les années 80, c'était un chypriotisme, j'allais dire, de réaction. C'est la réaction par rapport aux événements et à des choix politiques considérés par cette partie de la population comme hasardeux, ayant conduit au drame et à la partition tout ce que les chypriotes, tous les chypriotes grecs, voulaient absolument éviter, ces produits. Ils voulaient éviter de se retrouver dans une partition. Et c'est un chypriotisme de réaction, et il évolue vers une définition, j'allais dire, plutôt multi-identitaire. Mais là, on arrive sur des notions conceptuelles. C'est le fait d'avoir une île, de définir un ensemble avec plusieurs identités, mais qui peuvent vivre ensemble. Alors c'est très hypothétique, mais c'est un moyen de sortir de la problématique de Chypre aujourd'hui. Bonjour, déjà, désolé, je n'ai pas pu assister au début de l'usinage. Je ne connais absolument pas le cas chypriote. Il y a quelque chose qui m'intrigue pas mal dans les questions que j'ai pu entendre jusqu'à maintenant, c'est qu'à aucun moment, la question du leg colonial ou des leg coloniaux a été mise en avant. C'est quand même Chypre, une ancienne colonie britannique. A moins que ça ait été dit avant, que je n'étais pas là. Mais en même temps, je veux dire, la devise un peu de l'empire britannique, c'était divide your rule. I mean, categorizing people implies, I mean, definitely implies alterity, making an alterity. And whether it's Greek superior to whatever, I mean, putting people in different places and according to them, like, different social status, definitely, I mean, links to, I mean, different social conditions and living conditions. And you mentioned chypriotinus and cultural hybridity, etc. It's all about, I mean, colonial legacies and, or not, I mean, what do you have to say about it? Thank you. So, before the British, actually, the identity definitions was Muslims and Christians. And the British told the communities, also everybody, because there were also gypsies. And, you know, and they said, the British, you have to be either Turkish Cypriot or Greek Cypriot. And the way I mentioned about the gypsies, because they were bilingual, but they went with the Turkish Cypriots. But after the division, because the economic conditions were bad, then they went to the Greek Cypriot side. And there is a very funny story, because during the Anant plan, there was a mention of Romans that they, to give them a minority status. And the people from both sides, they thought Romans, because we call them other names. We in Turkey, the Turkish Cypriots called them gurbet. And they thought these were the Latins. And they both agreed on the item. But then somebody said, oh, these are our gypsies. And they said, oh, no, no, no. We gave up the idea. So they didn't agree to give them a minority status. And just in order to add to what Nesh told us about this issue, we have some statements of British people who, British diplomats or travelers who are going to Cyprus during the beginning of British era in this island. And which show us that there has been a kind of institutionalization of confessional or linguistic characteristics of Cypriot people. And then I think that one of the most natural, just say, manners to define identity in nowadays Cyprus would be through the linguistic practices. And talking about linguistic practices, I also think that one of the best ways in order to achieve reconciliation, to achieve reunification and allowing exchanges and communication of ideas and people between the two parts, is through translation. And one of the latest works in this direction is this one. We have the chance to consult, to be able to consult in our library, which is about translation of modern Cypriot poets, as the title tells us, but we can't define them in terms of language. And among the poems of this collection is one of Nesheyo Sen, which has been written, if I'm not mistaken, both in Greek and Turkish, which shows us that finally the linguistic identity is not an exclusivist one as well. and we have the phenomenon of bilingualism or middle legalism, people using, Cypriot people are using Turkish, Greek, English at the same time, passing from one to the other without any problem. I mean, what I wanted to say is that, of course, I agree with the remark and the comments of Véronique, is that there is an instrumentalization of the profession, of the profession, of the linguistics, of the linguistics, as close to the linguistics, that it is possible with the linguistics, and that, of course, the linguistics of Nesheyo Sen, Par exemple, c'est la poésie écrite par des poètes superiotes contemporains qui maîtrisent aussi bien les règles que les tuyaux et qui passent d'une langue à l'autre dans le cadre de leurs requêtes poétiques. Et je disais aussi qu'à mon avis, un des moyens les plus efficaces pour finalement permettre à ces processus de rapprochement intercommunautaire de voir vraiment les jours, c'est à travers la traduction des œuvres littéraires ou aussi la traduction des œuvres cinématographiques, des projections des films dans les deux langues dominantes sur l'île, le grec et l'éthique. Et là-dessus, je voulais juste vous montrer ces poèmes de Nesha Yacine. C'est écrit en turkish. Ah, j'ai mis en erreur. C'est parce que dans le livre, c'est entre guère et turkish, mais tout le texte n'est pas traduit. Je me souviens si vous l'avez écrit en grec aussi, quand nous avons vu le livre. Tu as écrit le livre avec toi ? Non, mais j'ai juste la couverture, donc on va à la couverture, mais on pourrait, bien sûr. Et s'il n'y a pas d'autres questions, si vous n'avez pas d'autres questions, Dernière question. Dernière question, oui. Bien sûr. Bonsoir. Moi, c'est par rapport plutôt à l'éducation, l'enseignement, les changements qu'il y a eu dans les textes et les images et tout ce qui était dans les écoles de Lille, mais aussi en Turquie, en Grèce. Et de nos jours, qu'est-ce qui est proposé ? Quelle est l'orientation qui est prise par les ministères des différents pays ? C'est un peu vague, mais... C'est un peu sur l'éducation et l'enseignement, si vous voulez dire, une révision de la façon dont l'histoire est taught dans les écoles, ou les manuels. Ok, je veux dire, l'histoire est une sorte de lieux que nous tous agrions, la façon dont les histoires nationales sont écrit. et c'est la même histoire, mais même les définitions sont différentes pour les mêmes périodes de l'histoire. Donc, c'est comme ça se fait sur les deux côtés. Mais il y a des réformes, il y a des changements qui ont faits récentement. Oui, peut-être qu'une traduction assez brève. Donc, de propos de l'Élysée, elle nous disait qu'on est toujours face à un phénomène d'inération dichotomique du passé de l'histoire, mais il y a quand même des réformes, il y a une volonté de présenter le passé sous une forme peut-être moins nationaliste, l'aborder de manière moins nationaliste, et que cela n'a été fait jusqu'à maintenant. Voilà, Alexandre ? Oui, sur ce sujet-là, on revient de très loin, parce que, bien entendu, l'histoire, l'enseignement de l'histoire dans les écoles, ça fait partie de la construction de l'identité nationale. Et bien entendu, dans le cas de Chypre, il y a une forme de conflit de légitimité. D'un côté, le gouvernement de la République de Chypre a tout mis en œuvre pour défendre son existence. Il faut quand même rappeler qu'il s'est retrouvé privé de fait d'une partie de l'île, et il s'est défendu sur la scène internationale, et également sur le plan interne, avec les programmes d'histoire, et du côté nord, c'est la construction. Alors, il faut que je fasse attention aux mots que j'emploie, mais on est en fait devant une république turque de Chypre du Nord, c'est le terme officiel, mais qui est contestée. Il faut bien que vous en ayez conscience, elle est contestée par la République de Chypre, et cette république turque de Chypre du Nord n'est pas reconnue par un certain nombre de pays dans le monde. Et il y a donc une question d'affirmation identitaire. Et bien entendu, ça a une répercussion dans la construction des manuels scolaires, qui d'ailleurs est bien plus ancienne que la création de la république turque de Chypre du Nord, puisque déjà dès les années 60, la communauté turque définit une identité à travers les manuels scolaires. Et ça a beaucoup évolué depuis l'entrée dans l'Union européenne. En passant, c'est une situation un petit peu hybride, parce que l'Union européenne n'a pas fait de distinction entre une partie ou l'autre de l'île. Elle ne reconnaît pas complètement la république turque de Chypre du Nord, mais elle intègre l'île entièrement dans l'Union. C'est à ce titre que certains programmes européens sont attribués aux autorités d'archipriotes pour la rénovation de routes ou pour la rénovation de monuments historiques. Au début des années 2000, sous le gouvernement de M. Talat, il y a eu un grand programme, une grande réforme de l'enseignement, de l'histoire à Chypre du Nord, qui a fait un progrès terrible, puisqu'ils ont introduit dans le manuel scolaire l'existence de Chypre, de l'île, de la vie de cette île, avant la période ottomane. Alors que les anciens manuels scolaires, je vais assez rapidement, mais les anciens manuels scolaires, ceux des années 70 notamment, ne rentraient très peu dans les détails sur la période d'habitat de l'île avant la période ottomane. Il commençait vraiment l'histoire à partir de la période ottomane. Et bien entendu, ils insistaient beaucoup sur les troubles intercommunautaires tout au long de l'histoire de Chypre. Ça, ça a changé en 2003, il me semble. Mais ça a été remis en question sous le gouvernement de Dervis Heroglou, qui n'était pas du même bord politique que M. Talat. Il a fait voter et on est revenu en partie sur ce manuel scolaire que M. Heroglou considérait comme un attentat à la nation. Et des initiatives identiques, alors plus timides, se sont produites au sud de Chypre. Il faut savoir aussi qu'à Chypre même, vous avez beaucoup d'organisations non gouvernementales qui travaillent sur ces sujets, qui font des propositions, d'ailleurs, au gouvernement. Il y a toute une série d'études sur l'historiographie. J'ai eu l'occasion de rencontrer certaines personnes qui travaillaient sur ces sujets. Je leur ai posé la question, bien entendu, que font les politiques ? Que font les gouvernements ? Les gouvernements, au bout d'un moment, ils se retrouvent confrontés aussi aux discours qu'ils tiennent à leurs électeurs et à une forme de clientèle. Et c'est ce qui conduit parfois à revenir sur des avancées, comme le cas du manuel d'histoire de Chypre Nord qui avait beaucoup progressé au début des années 2000. Merci beaucoup, Alexandre. S'il n'y a plus de questions ? Non ? Eh bien, juste avant de nous quitter, nous aimerions dire un grand merci à Caroline et à Juliette qui nous ont accompagnés tout au long de l'organisation de cette manifestation, à Maxime pour son soutien à la logistique audiovisuelle, à Ibrahim pour l'organisation et de l'accueil de nos invités, à Julie et à Marine de nous avoir fait confiance, à tous les collègues de la BULAC pour leur soutien et encouragement. Là, maintenant, je pense être prêt à prononcer des remerciements à l'occasion de la soirée des Molières ou du César. Donc, je m'arrête là-dessus. Merci à nos invités d'avoir participé à cet événement. Thank you very much for having participated in our roundtable. Merci à vous toutes, à vous tous d'y avoir assisté et rendez-vous pour des manifestations futures à la BULAC. Merci encore et à bientôt. Merci, Nicolas. Et allez voir la sélection de livres sur Chypre qui est encore là jusqu'à demain, jusqu'à demain soir, sur les étagères de la BULAC. Merci à tous les cinq. Merci à tous les cinq. Merci à tous les six ans. Merci.